Musique J'ai fait une mauvaise rencontre d'amis comme ça, qui discutent en disant tout bête « Ah, on va faire le casse de la Banque de France, on va gagner de l'argent ». Mais c'était un petit peu un défi, comme attaquer une forteresse. J'étais dans la banque, je ne peux pas le nier. Bienvenue. Aujourd'hui, enquête sur le casse du siècle. Une affaire absolument incroyable. 1992 à Toulon, une dizaine de malfaiteurs pénètrent dans une agence de la Banque de France et se font ouvrir les coffres. Ils emportent 150 millions de francs en quelques minutes et disparaissent dans la nature, un plan millimétré du travail de pro. L'équivalent de 22 millions d'euros dérobés, c'est beaucoup plus que le fameux casse de Nice de Spadjari. Pour les policiers, un nouveau casse du siècle. Mais l'enquête va révéler une énorme surprise. Cette fois, les cerveaux du hold-up ne sont pas des voyous, mais des citoyens lambda, leur mobile, une histoire d'amour. Scénario incroyable que les principaux protagonistes de l'affaire vont nous dévoiler devant une caméra pour la première fois. Pour donner votre avis sur l'émission, réagissez sur Twitter, mot-clé spéciale investigation. Banque de France, le casse du siècle, c'est une enquête de Claude Ardide. T'as fait une mauvaise rencontre d'amis comme ça, qui discutent en disant tout bête « Ah, on va faire le casse de la Banque de France, on va gagner de l'argent ». Mais c'était un petit peu un défi, comme attaquer une forteresse. Viens mon bébé, viens mon bébé. J'étais dans la banque, je ne peux pas le nier, voilà. Et j'ai donné des renseignements où oui, c'est vrai, je l'avoue, voilà. Oui, je n'aurais jamais dû le faire, c'est vrai. Décembre 1992, à Toulon, Hélène Renaud participe au plus grand casse de l'histoire de France. Un casse qui a changé sa vie et celle de tous ceux qui l'ont vécu. Le 16 décembre, pour moi, c'est une date évidemment marquante dans ma vie. Marquante et aussi une fois la date d'un petit peu de cauchemar. On pensait tellement que c'était impossible, que la banque était inviolable. Ah, c'est un commando, oui, oui, bien sûr. Ils sont déterminés, c'est des professionnels. C'est une affaire hors normes, je pense, pour tous citoyens français. C'est le plus gros braquage jamais réalisé en France à ce jour, c'est pas rien. J'ai fait de belles affaires, mais comme celle-là, jamais. Pour moi, c'était le scoop de ma vie, en quelque sorte. Pour la première fois, ceux qui l'ont vécu de l'intérieur acceptent de témoigner. Ils vont nous raconter l'histoire d'un hold-up exceptionnel. Les coulisses du plus gros casse de banque jamais réalisé dans le monde. L'attaque de la Banque de France à Toulon, le casse du siècle. Un hold-up énorme, on parle de 150 millions de francs. La Banque de France de Toulon, dévalisée par un commando hier en fin d'après-midi. Le hold-up parfait, les policiers ne sont arrivés sur les lieux que deux heures plus tard. Tout commence au petit matin du 16 décembre 1992, au pied de cet immeuble dans le centre de Toulon. Il est 7h15, nous sommes 10 heures avant le hold-up de la Banque de France. Emmanuel Dememey, 26 ans, agent de sécurité à la Banque de France, rentre chez lui après une nuit de travail. Lorsqu'il ouvre la porte de son immeuble, deux individus portant lunettes noires et fausses barbes lui sautent dessus. J'ai voulu refermer la porte, et là ils m'ont bousculé, ils m'ont traîné dans le couloir, ils m'ont filé un peu des coups en passant, et ils m'ont braqué une arme sur la tempe, sur le front même, et ils m'ont dit de ne pas m'inquiéter, que je ne recevais rien, ils étaient là pour la banque. Les inconnus poussent Emmanuel Dememey violemment vers l'ascenseur, direction le 3ème étage, où il habite avec sa femme et son fils de 6 ans. Et on va pour réveiller ma femme, qui était donc toujours endormie, et là je l'ai réveillée doucement, et on l'a vu un gars cagoulé, avec un kalachnikov au-dessus d'elle. Et là, ça a commencé la journée d'envers. Moi on m'a mis dans le salon, on m'a questionné sur plein de choses, j'ai reçu des gifles, coups sur la tête. Dès que je répondais à quelque chose à l'envers, ils me remettaient d'aplomb en m'expliquant exactement que c'était comme ça. En fin de compte, il n'y avait besoin de rien me demander, il savait tout. Sur les systèmes de sécurité, sur le personnel, il savait tout. Il savait tout de ma vie, il savait tout, la vie de ma femme, de tout le monde. Emmanuel découvre qu'il est surveillé depuis des semaines. Sa vie a été passée au crible par les voyous, et il n'est pas au bout de ses surprises. Ah ben ça m'a rendu fou, le plus fou c'est quand ils ont poussé l'armoire de la chambre à coucher, et qu'ils ont enlevé le micro qu'ils avaient laissé. C'est là que je me suis dit, mon dieu, il y avait un micro dans la chambre. Dans l'appartement, le commando est composé d'une dizaine d'hommes, tous armés de grenades, de fusils d'assaut et de revolvers. Un groupe s'est emparé de la femme et du fils d'Emmanuel, qu'ils séquestrent dans la chambre de l'enfant. Le chef de la bande, lui, est debout au milieu du salon. Il tient une ceinture banane dans la main. Le chef, je pense, il l'appelait l'artificier. Il a sorti une banane, et le nom m'a expliqué que c'était l'explosif, il y avait ça, il y avait une commande à distance, télécommande. Il m'a montré la télécommande, il a montré comment ça marchait, il m'a expliqué, nanana, voilà. Si ça se passe mal, moi je peux être loin, j'appuie, il y a tout qui saute. La ceinture banane, la voici. 300 grammes de plastique F-15, relié à un système de mise à feu, commandé à distance. Le sort d'Emmanuel est scellé, transformé en bombe humaine. S'il ne veut pas exploser, il devra faire entrer les voyous dans la Banque de France. Là, on... Là, on sait plus. Là, on sait plus. Là, il a sorti, il a demandé un sucre, il m'a mis de l'alcool de menthe sur un sucre, et il m'a dit de prendre le sucre avant de partir. Là, on est un robot, on les suit, on est un pantin, on sait plus. Ils ont emmené ma femme et mon fils. Et alors, je leur ai demandé, vous les emmenez où ? On les emmène dans la colline, si ça se passe mal, si tu ne nous obéis pas, on les tue. On est sortis. Il a dit à l'autre, ferme bien la maison. En plus, il lui dit, dans ma tête, je me dis, quoi ça sert si on ne revient pas ? Emmanuel est précipité dans sa voiture, une arme plantée dans les côtes. Il devra conduire le commando jusqu'à la Banque. Pour la première fois depuis sa prise d'otage, il accepte de refaire l'itinéraire que les voyous l'ont forcé à suivre, il y a 22 ans. Je suis accompagné par l'artificier qui a un revolver dans la main qui me braque le revolver. Il me fait replier les rétroviseurs. Il me fait retourner le rétroviseur du milieu aussi. Il ne faut pas que je voie ses collègues qui sont dans le Renault Espace et un autre véhicule. Derrière la voiture d'Emmanuel, le convoi arrive au centre-ville. Il est 17h. L'attaque de la Banque de France commence. Je dépose l'artificier en face sur le trottoir et dans sa télécommande. Je me garde devant la banque et je sonne au portillon. Et là, j'explique à mon collègue qui se trouve à la loge la situation, ce que j'ai sur le ventre. Et lui, il me dit « Non, non, je n'ouvre pas. Je vais me faire renvoyer. Je ne t'ouvre pas. Il est hors de question. » Alors je me mets à genoux et je le supplie. Il ne voulait pas, il ne voulait pas. Et un autre collègue à moi qui était derrière, qui arrive, il me voit comme ça et me dit « Bon, allez, c'est bon, je t'ouvre. » Une dizaine d'hommes armés pénètrent dans la banque. Dans les couloirs, personne. L'établissement est fermé au public depuis plus d'une heure. Alors le commando fouille le bâtiment pièce par pièce pour dénicher les derniers employés encore sur les lieux. Je m'apprête à quitter la banque et je suis en train de ranger mes affaires quand la porte du palier qui ouvre sur nos bureaux s'ouvre et j'entends « C'est un hold-up. » Il se passe de quelques secondes, comme le braqueur n'était pas cagoulé, j'étais stupéfaite et je me suis dit « Peut-être que je ne reverrai plus mes enfants. » Là, ils nous ont demandé de nous remettre debout en file indienne. Donc un braqueur ouvrait la marche et un autre fermait la marche. Et donc on descend les deux étages. À ce moment-là, j'ai redressé malheureusement un peu la tête. Le braqueur de devant m'a tiré la frange en me demandant de bien regarder mes pieds. On est rentrés dans un petit réduit de 8 mètres carrés à peu près et j'ai eu la surprise de découvrir tous mes autres collègues qui eux-mêmes avaient été cueillis soit à leur poste de travail, soit au moment où ils allaient quitter la banque. Vous êtes combien dans cette pièce environ, Marie-Horge ? Je vous en souvenais, non ? Je peux m'en souvenir exactement parce que la femme de ménage qui est superstitieuse s'est mise à les compter et elle m'a dit « On est 13, ça ne va pas nous porter chance. » Une fois tout le monde enfermé, les malfaiteurs menacent de faire sauter le responsable des caisses s'ils n'ouvrent pas la salle des coffres. Ce dernier optempère et pour les voyous, c'est le jackpot. Voilà ce qu'ils découvrent. 3 milliards de francs entreposés dans des centaines de sacs et des liasses de billets conditionnés sous film plastique. Une véritable caverne d'Ali Baba dans laquelle les voleurs raflent sacs et liasses de billets qu'ils empilent sur des chariots. Direction la cour centrale de la banque, Emmanuel, toujours connecté à sa bombe, les observe remplir deux camionnettes. Ils avaient fait rentrer un trafic, un gros trafic, donc je le voyais et ils étaient en train de remplir l'express de la banque. Ensuite, ils sont partis. Ils ont dit qu'il ne fallait pas qu'on prévienne la police avant 20h. Il est 17h45. Munis de leur butin, les braqueurs sortent par la porte principale de la banque. Les véhicules, bourrés de billets, passent à moins de 30 mètres de l'hôtel de police avant de filer vers la zone industrielle à l'est de Toulon. C'est là, dans l'entrepôt d'un complice, que les voleurs vont planquer les sacs du casse de la Banque de France. Au même moment, dans l'enceinte de la banque, Emmanuel décide d'agir. En bas, tout le monde était enfermé. Ils essayaient d'ouvrir la porte avec des choses. Moi, j'ai pris l'âge de pompier, j'ai dit « Poussez-vous ». J'ai commencé à donner des coups dans la porte. Et là, le caissier, il me dit « Mais tu ferais mieux de remonter. Toi, tu as l'explosif. Si tu exploses, on est tous morts ». Et après, ils ont donné deux coups. C'était déjà ouvert. J'avais déjà cassé la porte. Donc, on est tous montés dans les appartements. Et c'est vrai qu'Emmanuel de Mémé s'est retrouvé tout seul dans la cour. Tout le monde le fuyait, étant donné qu'il avait sa ceinture de dynamite. Et c'est vrai que je me suis un peu culpabilisée de cela. Une fois libéré, tout le monde va se réfugier dans le bureau du directeur. Seul un collègue va se rendre dans la cour, auprès d'Emmanuel, au risque de sa vie. Vous avez l'impression, Emmanuel, à ce moment-là, que vous pouvez mourir ? Ah oui, tout à fait. À 200%. 200%. Alors là, je transpire. Et la transpiration, elle me coulait sur les jambes. J'avais les chaussures pleines. Et là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma mère pour lui dire ce qui se passait et pour lui dire au revoir parce que j'allais mourir. Vous vous dites que c'est fini pour moi ? Ah, c'est fini. Et en plus, le collègue que j'avais de travail était censément athée. Et là, il me récitait notre père et je vous salue, Marie, en boucle. S'il prévient la police, la bombe explose. Emmanuel s'apprête à passer les 2 heures les plus longues de sa vie quand soudain... Il y a eu une alarme intempestive, intempestive, qui n'avait rien à voir, qui s'est déclenchée, qui n'avait rien à voir avec le coffre. Alors là, j'ai dit, c'est bon. J'ai dit, ils vont arriver. Il n'est pas 8 heures, il va me faire sauter. Et là, après, il y a la police qui est arrivée. Emmanuel leur montre la banane explosive. Les policiers comprennent immédiatement qu'il est en danger de mort. Un démineur arrive en urgence. Chaque seconde compte. Le démineur est venu. Il a fait partir tout le monde. Il m'a dit, je reviens, vous ne bougez surtout pas. Il m'a dit, c'est de l'explosif, c'est pas du faux. Donc, il est revenu en cosmonaute. Il a coupé les fils. Il a désamorcé, donc, au milieu de la cour. Et là, il m'a dit, tu peux courir, rejoindre les autres. Et là, j'ai bu un grand verre de lait. Je me suis dit, merci, que tout se soit bien passé, et qu'ils aient eu le temps de partir. Après tout, bon, l'argent a été volé, mais nous, en tout cas, on était sains et saufs. Il est 21 heures, ce 16 décembre 1992, à la Banque de France de Toulon. Le casse du siècle vient d'être réalisé. 150 millions de francs dérobés à 300 mètres du commissariat principal. Pour la police, une incroyable enquête va commencer. On était venu à 300 mètres du commissariat de Toulon dévaliser la Banque de France de Toulon. Quelque part, même si... Ça nous motivait. Ça nous motivait parce que c'était une espèce de pied de nez qu'on nous avait fait à nous d'être à la hauteur du challenge. Pour ce casse exceptionnel, deux super flics sont dépêchés. Georges Bonnefond et Frédéric Perrand, les patrons de la police judiciaire. Nous avions un dicton que je peux vous dire aujourd'hui. C'était sous couvert de plaisanterie. Mais nous disions toujours qui braque à Toulon, va au ballon. Et nous nous faisions un point d'honneur à identifier les auteurs de Val-à-Marmé. Pour démarrer son enquête, la police va bénéficier d'un indice surprenant. La ceinture d'explosifs d'Emmanuel Demémé. À la fin du casse, lorsque le démineur intervient, il s'aperçoit que les fils permettant l'explosion de la bombe n'ont jamais été branchés. Pour la police, Emmanuel Demémé, l'homme qui a fait entrer le commando dans la banque, devient alors le premier suspect. La participation de M. Demémé au braquage, une complicité, le fait qu'il aurait su, par exemple, qu'il avait sur lui une bombe, mais qu'elle n'était pas opérationnelle, ça, c'est une hypothèse que nous étions bien obligés de prendre en compte. Il a servi de cheval de Troie, il a permis la pénétration de l'équipe à l'intérieur de la Banque de France, contrairement à toutes les consignes de sécurité qui existent. Il a réussi à convaincre ses collègues. Pour nous, c'était important de lever le doute. Donc, c'est du systématique. Dans ces cas-là, il faut être sûr qu'il n'avait rien à voir avec cette équipe de voyous. On m'a emmené dans les bureaux de la police judiciaire. Et là, j'ai commencé à raconter ma journée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vingt fois, je ne sais pas. C'est une obération. Après, on m'a dit que c'était de ma faute. La Banque de France me jugeait coupable d'avoir fait ouvrir la porte. Emmanuel Demémé est placé sous surveillance. Son téléphone sur écoute. Il sera très vite innocenté. Les policiers sont bredouilles, mais ils sont désormais persuadés que les voleurs ont bénéficié d'un complice au sein de la banque. Ils vont donc interroger tous les employés. Parmi eux, une comptable de 36 ans, Hélène Renaud. Je suis interrogée par la PJ de Toulon qui me demande mes relevés de compte, ma situation personnelle, mon niveau de vie. Et je leur dis la vérité. Je leur dis la vérité. C'est tout. Donc, ils ne m'ont rien demandé de plus. Je leur ai dit exactement ce qu'ils voulaient savoir avec preuve à la pluie. Hélène peut rentrer chez elle. Pour la police, au bout de 3 jours d'enquête et 90 employés de la Banque de France interrogés, c'est chou blanc. Combien de malfrats ont participé au casse ? Qui sont-ils ? Réponse de la police. On est dans le brouillard le plus complet. Là, on fait des auditions classiques. Ce sont des auditions qui sont d'ailleurs relativement normées pour permettre ce genre de comparaison et pour faire des synthèses plus facilement. Mais non, non, on n'a aucun doute sur personne. Mais on est tous conscients qu'il y a un renseignement qui est venu de l'intérieur. Il y aurait donc une taupe. Et pour la dénicher, les super flics vont faire jouer leur réseau d'indicat Toulon. Au bout de 5 jours, ils obtiennent un tuyau en or massif. Le prénom d'une femme qui aurait participé au casse, une certaine Hélène. Donc, c'est vrai qu'on est parti de la taupe, dont au début, d'ailleurs, on ne connaissait qu'un prénom. Et il a fallu rechercher dans les registres du personnel les personnes qui correspondaient à ce prénom. Et puis là, à notre grand étonnement, la personne qui correspondait le mieux, c'était Hélène Renaud, cette femme qui travaillait depuis, je crois, 14 ans à la Banque de France, avec une personnalité généreuse, vraiment pas quelqu'un de malhonnête ou d'attiré particulièrement par l'argent. Hélène Renaud, une femme que tout semble opposer au grand banditisme. Employée modèle, mère de deux petites filles, Hélène s'occupe d'enfants roumains en détresse. Une comptable sans histoire, belle et généreuse. Hélène Renaud est amoureuse d'un commerçant tranquille, un certain Gino Lopicolo. Ils vivent dans un appartement modeste au Beaucet, une petite ville paisible, à 30 km à l'ouest de Toulon. Ici, tout le monde connaît Hélène, la jolie comptable qui organise régulièrement des galas pour des causes humanitaires. C'est dans cette bourgade que la police va déployer un incroyable dispositif pour surveiller la belle et son homme. Planques, filatures, mises sur écoute, pour la PJ de Toulon, le Beaucet et Hélène et Gino deviennent le centre du monde. Un monde pourtant bien tranquille. Nous avons passé l'intégralité des fêtes de Noël et des jours de l'an à surveiller ce couple qui avait vraiment une vie tout à fait normale, des réunions de famille à cette occasion. Dans toute cette phase-là, qui paraît courte comme ça, on se pose la question, on se dit, est-ce que le renseignement est bon ? Parce que vraiment, parce que même parfois, il y a des conversations avec des proches sur le braquage de la Banque de France où elle s'étonne, où elle s'émeut. Et là, le doute nous tenaille parce qu'on se dit, est-ce qu'on a le bon renseignement ? La police est sur le point d'abandonner la piste d'Hélène et de Gino lorsqu'une écoute téléphonique va faire rebondir l'affaire. Gino a une conversation avec des petits voyous du milieu marseillais. Une conversation qui va mener la police vers un certain Marc Armando. Lui, par contre, il est connu pour des affaires plus sérieuses, vols qualifiés, participation à une affaire d'homicide. Donc là, on se dit que, par contre, on commence peut-être à toucher l'équipe des malfaiteurs qui est venue travailler avec les gens du Bossé. Marc Armando, 36 ans. Il est fiché au grand banditisme. C'est désormais le suspect numéro 1. A Marseille, il fait partie de ses voyous à l'ancienne. Il tient le bar, l'éclipse, près du Vieux-Port, le quartier des malfrats. Un mois après l'attaque, la piste du casse de la Banque de France semble enfin apparaître. Désormais, Marc Armando va être traqué sans relâche par cet homme, Paul Boulanger, enquêteur à la police judiciaire de Toulon. D'entrée de jeu, on se dit, là, on a du solide, on a du concret. Il faut tomber sur des pointures et là, on rentre dans le cadre de ces pointures. En traquant Armando, Paul Boulanger cherche les autres pointures. Un soir de février, c'est encore une écoute téléphonique qui va mettre les enquêteurs sur une piste. Armando appelle un certain Dominique Bernardini, dit le chinois, lui aussi fiché au grand banditisme. Les deux hommes se donnent rendez-vous à Marseille le 16 février, deux mois jour pour jour après le casse. La journée du 16 février, d'entrée de jeu, on avait compris qu'il allait se passer quelque chose et quelque chose qui allait sortir de l'ordinaire. On ne savait pas quoi exactement. Donc on s'est dit, là, on est dans les têtes de série, il faut qu'on les suive et puis on verra bien ce qu'ils font. Le 16 février, Dominique Bernardini arrive de Bastia par le ferry de 7h du matin. Mais rien ne se passe jusqu'à 13h. L'heure à laquelle le chinois et Armando se retrouvent sur le Vieux-Port. Après une brève discussion, les deux hommes montent chacun dans leur voiture et prennent la direction de l'autoroute de Nice. Il est 13h30, les hommes de l'antigang et de la police judiciaire les prennent en chasse. Bernardini et Armando roulaient en convoi. Et là, très tranquilles, même trop tranquilles, on s'est dit, oulala, ils ne veulent pas prendre de risques, ils veulent... Et on se relaie pour être toujours un au contact du dernier véhicule, donc en l'occurrence Armando. Et c'est ainsi qu'on les voit sortir et s'arrêter sur une aire d'autoroute à Brigny. Les deux hommes déjeunent rapidement avant de reprendre la route Vernice. Les flics ont toujours les yeux rivés sur les coffres des véhicules d'Armando et de Bernardini et s'ils contenaient l'argent de la Banque de France. À 16h, Armando et Bernardini s'arrêtent à nouveau, mais cette fois-ci devant ce petit centre commercial à l'entrée de Mougin. Lorsqu'ils se garent sur le parking, une armada de policiers se met en planque derrière des talus, des arbres et à l'intérieur du centre commercial. Dès que le contact est renoué entre Bernardini et Armando dans cette galerie marchande du centre commercial, les fonctionnaires qui sont au contact s'aperçoivent que leur attitude a totalement changé. Jusque-là, ils étaient décontractés, ils menaient leur petite journée et là, d'un seul coup, ils sont hyper méfiants, nerveux, ils tournent la tête, ils cherchent. Et ce qui est particulier, c'est qu'à un moment donné, Marc Armando a amené un sac pour le remettre à Bernardini. On est obligé d'écarter les surveillants, s'ils rentrent dans une petite galerie commerciale, ils en ressortent et à un moment donné, on les retrouve tous les deux, mais ils n'ont plus le sac. C'était un sac type Baluchon, c'était un sac assez proéminent. Les deux comparses se sentent traqués. Ils finissent par se séparer. Armando reste dans le centre commercial, le chinois lui monte dans sa voiture et s'en va. Un sac qui disparaît, deux hommes aux aguets, la police s'interroge. Ça va très vite. À ce moment-là, il y a un chef du dispositif, c'est Georges. Il y a un responsable de la brigade anti-gang, une rapide concertation. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'on interpelle maintenant ou pas ? Est-ce que ce sac est important ou pas ? Est-ce qu'on va le retrouver ou non ? Il faut prendre une décision rapide et la décision qui est prise, c'est de procéder à une interpellation. Il est 17 heures sur la route de Cannes, le chinois roule tranquillement. Dans son sillage, des voitures de flics en civil. Au 7e kilomètre, les hommes de l'anti-gang lui tombent dessus. On stoppe la voiture de Dominique Bernardini, on le sort de sa voiture, on ne sait pas s'il est armé, c'est comme un boyou, etc. On le sort sans ménagement de son véhicule, on le menotte, on le fouille et puis on lui demande d'ouvrir le coffre de sa voiture qui malheureusement ne contient rien de compromettant. Le coffre est vide, pas de sacs pelochons, pas d'argent. Pas d'argent, la police craint de rester bredouille. Sur le parking du centre commercial de Mougins, ordre est alors donné d'intercepter Armando. Les coups pleuvent, tout doit aller très vite, Armando est probablement armé. Quand on arrête ce genre de personnage, on n'y va jamais à la légère parce que c'est la vie des gens, on est dans un centre commercial, il y a des gens tout autour, on ne peut pas prendre le risque d'une fusillade sur un parking de supermarché à 5h à Mougins. Il y a eu un témoin de la scène, David, un proche d'Armando, patron d'une boutique qui donne sur le parking. A l'époque, il assiste sidéré à la violence de l'assaut sur son ami. C'est digne d'un film américain. J'étais en train de faire mon travail, à l'époque, c'était un magasin de vêtements que j'avais et Marc est rentré dans sa voiture et en une seconde et demie, il devait y avoir une cinquantaine de flics, on peut dire comme ça, qui l'ont arrêté et après, je vous dis, après, c'était l'escalade de coups de poing. Chacun arrivait, tapait dans la main de l'autre et lui mettait une passec. Les hommes de l'antigang, ceinture et menottes Marc Armando. Ils lui demandent alors d'ouvrir le véhicule. Les policiers découvrent enfin ce qu'ils cherchaient. Cachés dans le coffre, 2 sacs de sport contenant des dizaines de liasses de billets. Pour eux, aucun doute, il s'agit bien d'une partie du butin de la Banque de France. Il y a de gros sacs remplis de billets. Donc là, c'est un soulagement parce que je peux vous dire que quand on prend la décision, on prend un petit risque mais on se dit tout ce travail pour rien ou tous ces efforts pour rien, c'était risqué. Et là, on est assez content de dire bon, au moins ça, on l'a, on le tient et l'affaire est sauvée et elle est en partie solutionnée. Et manquait encore le fameux sac Porochon qui sera retrouvé 36 heures plus tard et en fait, dont s'était débarrassé Armando quand il a senti qu'il était filoché. Il l'avait discrètement balancé à côté d'un local à poubelle et fort heureusement, l'argent n'est pas parti à la poubelle parce que le sac renfermait 750 000 francs. Ce qui fait qu'au total, Armando avait dans cette voiture un peu plus de 4 millions de francs. De retour au bureau, les policiers vont étaler devant eux des milliers de billets. 50, 100 et 200 francs, tous volés à la banque de France. En tout, 4 millions et 250 000 francs. Il manque encore 146 millions de francs mais les enquêteurs jubilent. Deux mois, jour pour jour, après l'attaque, ils pensent avoir coffré les deux cerveaux du hold-up. Le rôle d'Armando au sein du gang se dessine enfin. L'artificier, pour moi, c'est Armando et c'est le chef et de toute façon, c'est le chef. C'est lui qui est à l'origine de tout. Désormais, 4 personnes sont identifiées. La belle Hélène et son amant Gino. Armando, l'artificier et Bernardini, le chinois. Deux d'entre elles sont déjà arrêtées. La police veut maintenant interpeller les deux autres. Hélène et Gino sont cueillis tranquillement chez eux le soir même à l'heure du dîner. Gino, je ne crois pas que je serais ce que je suis sans lui. Voilà. Bon, c'est l'amour de ma vie, ça, tout le monde le sait. Voilà, j'ai fait des conneries pour lui, mais ça, tout le monde le sait. C'est de ma faute. Voilà. Mais, c'était un pilier. Hélène et Gino se sont connus en juin 1992, quelques mois avant le casse. Un coup de foudre entre une comptable tranquille et un patron de vidéoclubs sans histoire. Un amour qui va bouleverser leur vie. 22 ans plus tard, ils sont toujours ensemble, amoureux comme au premier jour. Ils nous ont donné rendez-vous sur une plage non loin de Toulon. C'est la première fois qu'Hélène accepte de raconter son histoire. Gino, lui, préfère rester discret. Pour moi, je pense que le personnage atypique de cette affaire, c'est Hélène. Donc, c'est elle qui est assez intéressante de filmer, de voir comment elle parle, de voir... Elle ne s'est jamais pleine. Non, c'est vrai. Ça, c'était extraordinaire, c'est énorme. J'étais dans une période de changement personnel. J'étais un peu en perdition. Voilà. J'ai joué, j'ai perdu, je paye. Je le redis aujourd'hui. Il faut accepter les conséquences de ses actes. C'est toujours ce que j'ai fait, sans jamais me plaindre. Voilà. Après son arrestation, au début de sa garde à vue, la belle Hélène passe aux aveux, elle dit tout. Son enfance compliquée dans une famille nombreuse. Sa vie de jeune fille bosseuse, puis sa carrière de comptable exemplaire à la Banque de France pendant 14 ans. Elle raconte aussi que pour se divertir, elle imagine réaliser le casse du siècle. Un jeu qui va se concrétiser le jour où Gino, son amoureux, lui propose de le faire vraiment. Il y a eu cette époque que je ne m'explique pas d'ailleurs, parce que j'étais maman de deux petites filles, peut-être dans un moment de ma vie où je où j'avais plus trop les pieds sur terre et Dieu sait combien je le regrette parce que je ne suis pas faite du tout pour ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans ce milieu-là. Vous n'aviez pas besoin d'argent ? Non. Pourquoi d'un coup vous vous êtes dit ? Est-ce que vous le savez ? Alors, non. J'avais une vie personnelle qui ne m'enrichissait pas suffisamment. j'ai eu peut-être l'impression que cette affaire d'éclat allait me remplir de quelque chose alors que c'était entièrement faux. Ça ne m'a remplie que beaucoup de dommages. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'avais pas besoin de ça pour être heureuse. Voilà. Et pourquoi ? Vous n'en faites pas vous des mauvais choix à un moment ou à un autre. Tout le monde en fait. Voilà. Sauf que le mien, il a été copieux. Le premier de ces mauvais choix, Hélène le fait en juillet 92. Elle vole les plans de la Banque de France. Et voilà comment toute l'histoire a commencé. Je suis sortie avec les plans de la banque qui étaient affichés dans le hall à la portée de tout le monde, du personnel, des femmes de ménage. C'était très facile. Il y avait juste à les décrocher. Voilà. J'aurais jamais dû faire ça. Je les ai décrochés. J'avais un scotch. Je les ai enroulés autour de ma taille et je suis sortie pour la pause déjeuner. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Mais à ce moment-là, t'as pas peur ? Non, peur, non. Non. Après, connerie, oui. Mais peur, non. Munie de ses plans, Hélène Renaud est mise en relation par un ami de Gino avec des braqueurs chevronnés pour l'aider à réaliser son coup. Et notamment, lors d'une rencontre étonnante dans un hôtel à Marseille avec un membre du gang corse de la Brise de Mer. L'entretien se déroule dans une chambre à peine éclairée. Face à elle, un homme en cagoule. Elle lui livre le casse sur un plateau d'argent. Mais le gang corse n'y croit pas. Elle rencontre alors Marc Armando. Elle lui explique que la banque est facile à prendre et qu'il y aura 3 milliards de francs dans les coffres avant la fin de l'année. Armando est intéressé. Gino prend peur. Il dit à Hélène de se calmer et que tout cela ne devrait être qu'un jeu. Trop tard. Dans la folie amoureuse du moment, on n'arrivait pas à trop gérer. Il a mis le frein quelquefois. Et puis, c'est moi qui lui disais « Si, si, si. » J'ai dit « Non, non. » C'est ma faute. C'est ma faute. Je savais très bien avant que le casse se fasse, je savais qu'on allait droit au mur. J'étais persuadée qu'on allait en prison. Et pourquoi vous n'êtes pas arrêtée à ce moment-là ? On rentre dans un système parallèle qu'on ne peut pas maîtriser. La machine à lancer, c'est partie d'une conversation banale, d'un jeu et ça parle. Et il y a un système qui nous déborde, qui est extérieur à nous, qui se met en place, qui nous recontacte. On ne pouvait plus se retirer de là. Armando recontacte Hélène. Emportée par son jeu, elle veut savoir jusqu'où tout cela peut la mener. La préparation du casse de la Banque de France peut démarrer. Nous nous sommes procurés les procès-verbaux des dépositions d'Hélène à la police. Une lecture édifiante. Pendant des heures, tranquillement, Hélène va détailler son rôle de taupe au sein de la banque. Les systèmes de vidéosurveillance, les rotations des agents de sécurité, les dispositifs d'ouverture des coffres, elle raconte tout. Face à elle, les policiers n'en reviennent pas. Ce qui nous a tous marqués tous les enquêteurs, unanimement, c'est bien sûr la personnalité d'Hélène Renaud qui, curieusement, dès les premiers instants, n'a jamais rien nié. C'est-à-dire qu'elle est arrivée et elle a raconté l'histoire de bout en bout, sans ne rien cacher, de sorte que, rapidement, elle en disait tellement que quand on allait voir Ginolo Piccolo, elle était bien obligée d'admettre certaines évidences puisque sa compagne venait de tout nous raconter. Donc, c'est elle qui nous aidait à faire progresser les auditions. Elle était intéressable, je crois qu'elle avait... Elle était détachée, elle était comme extérieure à ce qui pouvait lui arriver et donc, elle racontait une histoire. Suite aux aveux d'Hélène, la police identifie une brochette de petits truands. Sept en tout que l'on voit ici aux côtés d'Armando, de Bernardini, dit le chinois, et de Gino. À ce stade, la police est convaincue de deux choses. La première, c'est que certains auteurs du cas sont toujours en liberté. La seconde, c'est qu'Hélène Renaud a offert le casse du siècle à une bande de Cain Marseillais rien que pour l'amour d'un homme. Pour moi, Hélène Renaud est quelqu'un qui était dans la séduction, qui voulait être aimée, qui voulait faire plaisir. Gino Lopicolo, qu'elle ne connaissait finalement pas depuis très longtemps, avec lequel elle vivait, lui a demandé de participer à ce projet fou et je crois qu'elle a dit oui pour lui faire plaisir. C'est une histoire amoureuse qui peu à peu évolue sur une affaire de grand banditisme avec une certaine naïveté à laquelle on n'est pas habitués, nous, professionnels, de la lutte contre le grand banditisme. Les voyous sont tous sauf naïfs. Et en l'occurrence, là, c'est une contre-hypothèse. On part sur une petite amourette et on arrive sur le casse-du-siècle. Ça, au niveau professionnel, c'est quelque chose hors du commun. Le casse-du-siècle pour l'amour d'un homme. Une histoire que Virginie peint, son avocate, va être la première à comprendre au fil des entretiens qu'elle a avec Hélène au parloir de la prison. Hélène, à ce moment-là, est une femme amoureuse. Elle aime Gino Lopicolo. Elle vit depuis 6 mois à une passion amoureuse. Elle est redevenue une adolescente de 16 ans avec des comportements d'adolescente. Elle vit sa passion amoureuse. Et elle le fait aussi. C'est la deuxième dimension parce qu'elle a, à ce moment-là, un attrait pour ce film noir dans lequel elle devient une actrice. Le rapport psychiatrique d'Hélène Renaud révèle même un aspect narcissique de sa personnalité. Interrogée par une psychiatre, elle déclare notamment être très fière de s'être comportée comme un homme, de n'avoir pas déçu et pense avoir forcé l'admiration de tous. C'est pas forcément en contradiction avec cet aspect très investi dans le caritatif, dans la vie sociale, etc. Pour moi, non, parce que c'est juste une autre facette de sa personnalité. Après, moi, c'est vrai que je lui ai posé la question, vous avez pensé à vos collègues et puis même, de façon plus générale, vous avez pensé à vos enfants. J'étais pas mère de famille à l'époque, mais je me disais, elle a deux gosses, comment elle s'est mise dans cette situation ? Et là, elle m'avait répondu, non, j'ai tout occulté. Quand j'étais sur cette histoire-là, j'ai tout occulté. Un homme avait rencontré Hélène Renaud lorsqu'elle organisait ces galas de charité au profit des enfants roumains. C'est Jacquie Laurent, journaliste à Varmatin. C'est lui qui va révéler au grand public le visage de la femme qui se cache derrière le casse de la Banque de France. Six colonnes à la une, le scoop de sa vie. Quand j'ai appris l'arrestation d'Hélène Renaud, à ce moment-là, je me suis dit, mais bien sûr que je la connais, non seulement je la connais, mais je sens presse-book à la maison avec un lot de photos, une vingtaine de photos, couleurs et tout. J'ai dit, alors là, c'est vraiment, c'est un scoop qu'on va faire avec ça, avec les photos. Tout le monde avait la curiosité dans la région et partout en France, d'ailleurs, de savoir qui c'était. Voilà, ça a fait le buzz. C'était vraiment l'événement de l'année pour le journal. On m'a déjà d'ailleurs dit que c'était le scoop de l'année. Voilà. Alors, il y a une chose que j'ai ressentie, outre la surprise générale, c'est un brin de fierté. C'est quand même, les Provençaux, ils aiment bien tout ce qui est un peu sulfureux. En plus, donc, d'être surpris, j'ai senti certifié certains, c'est bien pour le bosset et tout, on va parler un peu du bosset. Voilà. Pour la plus grande fierté du village, l'étrange couple du bosset fera la une de l'actualité plusieurs jours encore. Mais aucun journaliste ne parviendra à interroger la belle Hélène. Il aura fallu attendre 22 ans pour qu'elle accepte de parler. Hélène nous révèle qu'elle fut très vite écartée des préparatifs. Quelques jours avant l'attaque, elle croit même que le casse de la Banque de France n'aura pas lieu. J'ai appris le 17 décembre au matin à la télévision que le hold-up avait été réalisé et que moi, je prenais mon travail à 8h30 du matin. Je l'ai appris à 6h du matin à la télévision. Donc là, j'ai l'impression que tout le sang de mon corps se vide. Voilà. Mais il faut que j'y aille. J'étais dans un état second. Je ne réalisais pas vraiment. J'ai passé le service de sécurité. Ils m'ont demandé ma carte. J'étais tout de suite à mon bureau et j'ai travaillé comme si c'était normal avec toute l'effervescence qu'il y avait autour. Mais j'ai complètement oublié tout ça. Je me suis concentrée sur le travail que j'avais à faire. Aujourd'hui, Hélène et Gino disent ne rien savoir de la destination du butin. Si j'avais eu le butin de la Banque de France, mais j'aurais fait des refuges, des maisons de retraite, c'est spectaculaire, mais pas pour moi. Mais je vous le garantis. Je ne me serais pas acheter une montre ou un bijou. Je m'en fous de ça, moi. Dans cette affaire, c'est la plus grande énigme. Où est passé le butin de la Banque de France ? Il y a bien eu les 4 millions retrouvés dans la voiture de Marc Armando. Mais 146 millions de francs se sont volatilisés. Pour la première fois depuis le hold-up de Toulon, le patron de la PJ avoue que ses équipes ont raté le magot de très peu. Dès l'interpellation d'Armando, un indique leur avait balancé le lieu d'une cache, un garage situé sur la croisette à Cannes. Je crois que c'est sur Cannes. Pourquoi ? Parce que quand on analyse les billets qui sont dans le coffre, il y a des traces qui sont légèrement humides et salées. Il faut dire que les investigations qu'on a pu effectuer ensuite nous ont amenés à un moment donné à perquisitionner dans un garage qui était au bout de la croisette, qui était exposé plein vent et pas loin de la mer. Mais l'argent n'était plus là. Moi, à titre personnel, je pense qu'on n'est pas passé loin dans nos investigations. 146 millions qui leur sont passés sous le nez il y a 22 ans et depuis, la police court toujours après. Pendant toutes ces années où on a continué à chercher, on a été attentifs à la moindre information qui nous parvenait. Dès qu'on avait un écho, on faisait des vérifications. Je suis allé en faire en Sicile, en Allemagne, dans les Antilles. on a cherché, 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 cherché. On n'a pas laissé de piste dans un tiroir sans l'avoir ouvert et vérifié ce qu'il y avait dedans. On ne peut pas exclure que l'un ou l'autre des participants à un quelconque niveau ait envie un jour de parler ou d'écrire ou de raconter. Donc, non, peut-être qu'on peut, si ce n'est retrouver le butin, peut-être savoir ce qui s'est passé réellement pendant et ce qui s'est passé dans les années qui ont suivi. Pourquoi pas, c'est possible. Il y a des gens actuellement qui savent. Donc, peut-être qu'un jour, ils ressentiront le besoin de faire partager cette connaissance. Un silence qui va coûter cher aux 8 inculpés du casse de la Banque de France. A leur procès, en octobre 1996, aucun des 8 ne parlera du butin. Leurs peines en seront aggravées. 8 ans de réclusion criminelle pour les seconds couteaux, 14 ans pour Hélène et Gino, 18 ans pour Armando et Bernardini qui n'a jamais cessé de clamer son innocence. Un silence que l'avocate d'Hélène explique. Selon elle, si lors du procès, personne n'a voulu parler du butin, c'est que les vrais coupables sont ailleurs. Il y avait quelque chose de très organisé derrière parce que le volume d'argent, même le volume matériel que ça représente, puisqu'on sait qu'ils partent avec une camionnette et qu'on voit le long des fenêtres sur les côtés les billets parce que les vitres ne sont pas masquées, il y a un volume d'argent à écouler. Comment on écoule tout cet argent ? Est-ce qu'on écoule à l'étranger ? Est-ce qu'on voit là ? Il y avait quelque chose de très structuré derrière. On ne se l'est pas réparti, on n'a pas creusé des trous dans les jardins pour l'intégralité de la somme. Il faut être sérieux. Il y a quelque chose d'extrêmement structuré derrière, ne serait-ce que pour blanchir rapidement et réinjecter dans des circuits, quel qu'il soit, tout cet argent-là. Un soupçon confirmé par le dernier avocat d'Armando. On en a parlé un petit peu après dans le couloir à l'entendant au juge des libertés. C'est lui qui est revenu vers moi et me dit « Vous savez pourquoi j'ai dit que je ne peux pas le dire ? » Je dis « Non, je ne connais pas l'affaire. » Parce que ça nous dépasse. C'est quelque chose de beaucoup plus gros que ce que vous pouvez imaginer. Il y a quelque chose derrière qui est beaucoup plus gros. Je ne préférais pas savoir. J'ai rencontré Marc Armando à sa sortie de prison. Il avait l'intention d'écrire un livre, de dire enfin sa vérité. Il m'a confié des informations qui ne sont jamais apparues dans le dossier d'instruction. Pour réaliser le casse, en plus des 7 personnes connues et arrêtées, Marc Armando affirme avoir recruté 5 voyous aguerris en Corse et sur la Côte d'Azur. 5 personnes que la police n'a jamais retrouvées. 5 personnes qui auraient investi l'argent du casse de la Banque de France dans des clubs et des restaurants de la Côte cannoise. Pour préparer le coup, c'est là qu'ils se réunissaient dans la crypte de cette chapelle sur les hauteurs de Cannes. L'argent du casse de la Banque de France aurait pu y être caché quelques temps avant de transiter par des paradis fiscaux. Mais les voies du butin sont impénétrables. C'était à l'époque, le secret bancaire, c'était le secret bancaire. Donc, la piste la plus intéressante, c'est suivre l'argent. Quand on arrivait à remonter un petit filet d'argent, en l'occurrence, il se coupait. À partir du moment où on coupe le fil de l'argent et qu'on arrive dans des paradis fiscaux pour rebondir ensuite sur du blanchiment classique, il faut, un, démontrer l'origine fraudulesse des fonds, et deux, établir que tel hôtel ou tel établissement avait été acheté grâce à cet argent-là. Mais pas jamais en direct, bien entendu. Des prêtes non, de l'argent qui a transité, qui a rebondi sur différents comptes bancaires et notamment dans des paradis fiscaux. Donc, à partir de là, vous ne remontez pas. Voilà, donc, il y a une partie de l'enquête qui restera certainement un mystère. Pour lever le mystère, j'avais rendez-vous avec Armando qui devait m'en dire davantage. Mais il disparaît soudainement de la circulation. Je comprendrai plus tard pourquoi. Le 3 mai 2013, Marc Armando se retrouve à nouveau derrière les barreaux. Rien à voir avec le casse de la Banque de France, cette fois, il est coffré pour avoir fait entrer de la cocaïne en Europe à l'aide, ça ne s'invente pas, d'une torpille sous-marine. Pour le magistrat qui l'interroge, Armando est devenu un truand mythique. Mais loin de l'affaire de Coke, il est avant tout le cerveau du casse du siècle. On ne peut pas ne pas évoquer le casse de la Banque de France quand on a Marc Armando qui revient dans ses bureaux. Donc il en parle, mais Marc ne s'offusque pas de ça. Sincèrement, il ne s'offusque pas. Mais il sent que, bien sûr, on va lui reparler de ça. C'est Marc Armando, le chargé du casse de la Banque de France qui arrive dans les bureaux. Et le casse de la Banque de France ne revient pas vraiment dans le débat. Sauf que Magitra lui dit « Vous n'allez pas me dire où est l'argent ? » Et Marc lui dit « Non, je ne peux pas vous le dire. Même si j'en ai envie de vous le dire, je ne vous le dirai pas. » Cet entretien face à un magistrat sera le dernier qu'aura Marc Armando. À un moment, le magistrat a une question. Il lui dit « De toute façon, on va se revoir. » Là, c'est le premier entretien. Et là, Marc l'arrête et il dit « Non, malheureusement, je pense qu'on ne se reverra pas. » Et le magistrat dit « Mais pourquoi vous comptez vous évader ? » Et il dit « Non, je ne vais pas m'évader, mais on ne se reverra pas. » Marc Armando se suicidera le soir même pendu au barreau de sa cellule dans la prison des Beaumettes à Marseille. « Ça ne me surprend pas qu'il se soit suicidé parce que là, il a cumulé deux grosses affaires. Parce que l'histoire de la torpille, c'est assez originale quand même. Deux grosses affaires. Et là, il s'est dit « Je suis parti pour une certaine durée. » Je crois qu'il ne supportait pas la vie carcérale et ça, on peut le comprendre. Donc, il a préféré y mettre un terme. « Malheureusement, il est parti en emportant son secret. » De cette histoire exceptionnelle, il restera aussi l'immense chagrin et la colère d'Emmanuel Demémé, le vigile pris en otage. « Je pense que pour être tranquille, il aurait fallu que je crève. Voilà. Et là, j'aurais été... Parce que là, c'est 20 ans que ça durera les emmerdes. » Emmanuel a tout perdu. Son travail à la Banque de France, son couple qui a explosé et suite à la prise d'otage, son fils est devenu muet pendant plus de 2 ans. Il ne s'en est jamais vraiment remis. « En fin de compte, à 6 ans et demi, il a réalisé ce que c'était la mort. Et à 6 ans et demi, normalement, la notion de la mort, on ne l'a pas. Et lui, il l'a eu. Lui, il a cru qu'il allait mourir avec sa maman. Et puis après, il doit peut-être m'en vouloir un petit peu aussi. On va couper 2 secondes. Là, c'est... Aujourd'hui, Emmanuel de Mémé vit en vendant des vêtements sur les marchés dans la région de Toulon. Hélène et Gino ont surmonté toutes leurs épreuves. À leur sortie de prison, ils se sont mariés. Aujourd'hui, Hélène est devenue assistante vétérinaire. Elle s'occupe de plusieurs refuges d'animaux à Toulon. Et 3 mois par an, le couple se rend au Brésil pour travailler avec des associations humanitaires. Depuis 20 ans, elle ne cesse de regretter son coup de folie. Cette affaire du cas de la banque de France, vous deviez la qualifier d'un mot ou d'une phrase. Vous diriez quoi, aujourd'hui ? pas exceptionnelle. Pas forcément dans le bon sens du terme. Je regrette sincèrement et profondément d'avoir impliqué Emmanuel de mémé, Manu, pour toutes les conséquences que ça a pu occasionner pour lui et sa famille. Je présente aussi mes excuses et tous mes remords à ma famille et à celle de mon mari. Je regrette aussi pour toutes les personnes indirectement concernées par cette affaire, notamment les familles et tous les participants. Je regrette beaucoup. J'ai beaucoup de peine pour eux. Des regrets, des vies détruites, une enquête au goût d'inachevé et un magot disparu. Le cas de la banque de France restera l'un des faits divers les plus étonnants de ces dernières années. L'histoire d'un couple d'amoureux qui s'improvise voleurs amateurs et qui ont permis de réaliser le coup du siècle. C'est la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur Facebook, sur la page spéciale investigation et continuez de décrypter l'info sur Canal. Lundi prochain, nous enquêterons sur la poudrière ukrainienne. Au-delà de l'invasion de la Crimée, nous assistons au grand retour de l'Empire russe version guerre froide. Trois de nos équipes se trouvaient sur plusieurs points chauds de cette crise pour la décrypter. On se quitte avec quelques images de cette enquête. Salut ! Les miliciens pro-russes envahissent la base. Et toi là-bas ! Arrête de filmer ! Ils découvrent que nous avons filmé la scène. T'es dit d'arrêter de filmer ! Les miliciens ne veulent pas de témoignages de leur prise d'assaut et nous prennent en chasse. Notre caméraman, David, en bonnet et en blouse en rouge, n'a pas le temps de repasser le mur d'enceinte. Il est arrêté. Sous-titrage ST' 501